Au boulot se poursuit à la maison avec aujourd'hui Vincent Escudé, directeur de Prof en Poche, plateforme qui met en relation élève et prof, le tout piloté par une intelligence artificielle. Bonjour Vincent Escudé, bien évidemment ces dernières semaines la pratique des cours à distance a augmenté de façon drastique. Nous allons y revenir dans quelques petits instants, mais auparavant expliquez-nous comment est née cette appli mobile Prof en Poche. Je crois qu'au départ elle était destinée aux expatriés français, tous ces jeunes français qui se trouvaient à l'étranger. Prof en Poche c'est la transformation numérique de Piebert, l'entreprise familiale qui avait vocation à accueillir les élèves en centre pédagogique. Donc on a voulu numériser un petit peu ce service en créant Prof en Poche et effectivement il était au départ pensé pour les expatriés qui n'avaient pas accès à ce soutien scolaire de proximité et pour être accompagnés qu'on soit à Londres, Singapour, en Suisse ou à Madrid. On a articulé et créé une logistique professeur qui gravite autour des élèves sur l'application mobile pour leur permettre d'être accompagnés n'importe quand. Donc effectivement nos premiers utilisateurs étaient des francophones à l'étranger. Et c'était en quelle année ? Et c'était en 2016. Alors depuis beaucoup de chemin a été parcouru. Alors on va revenir à cette période de confinement puisque vous avez dû assurer la continuité pédagogique. Comment vous êtes-vous organisé ? Expliquez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette période inédite. Alors d'un point de vue équipe, on s'est très vite adapté. Alors comme tout le monde, on a été confiné chacun chez soi, mais on avait quand même déjà des process de meeting et de rythme de travail qui était à jour et qui convenait à toute l'équipe. Donc on a juste numérisé ces process, mais on a fait que continuer ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc ça fonctionnait très bien avec une partie de l'équipe qui pouvait être à Paris, à Montpellier, à Paris, à Pau, à Biarritz. Donc voilà, très bonne adaptation de l'équipe et super énergie positive de la part de tout le monde. Et ensuite, d'un point de vue utilité au territoire, on avait ce rôle de toute façon qu'on devait assumer pendant cette période de confinement qui était d'accompagner au mieux les élèves, donc de continuer à faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc on a eu cette période de 24 heures de latence où on s'est dit, tiens, comment ça va se passer ? Comment est-ce qu'on pourrait se rendre utile ? Et c'est vrai que par prof en poche, avec prof en poche, on a eu cette chance de pouvoir aider et de vite être entouré et de matcher avec plusieurs partenaires comme Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, par exemple, la ville d'Anglette, la ville de Nice, pour ne citer qu'eux, qui ont, et je les remercie d'ailleurs, pour l'engagement et le soutien qu'ils ont apporté à des milliers de familles en leur permettant d'avoir accès à des professeurs particuliers et donc à garantir la continuité pédagogique pendant cette période de confinement. Mais au-delà de ça, la réflexion qui se pose maintenant, post-confinement, c'est que je crois qu'encore plus aujourd'hui, les entreprises vont être choisies pour les valeurs et pour les actes, pour les missions qui véhiculent. Et ça, c'est quand même super important. Alors, notamment d'un point de vue choix client, c'est certain, mais aussi d'un point de vue, et nous, on s'en est rendu compte pendant le confinement, d'un point de vue choix dans le recrutement pour attirer les meilleurs talents. Il faut que l'entreprise soit, enfin véhicule en tout cas, des valeurs fortes auxquelles les gens peuvent s'identifier. Alors, grâce au partenariat dont vous nous avez parlé, des fonctionnalités ordinairement payantes ont été gratuites. Combien d'utilisateurs avez-vous eu pendant cette crise ? Des milliers. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà l'habitude de suivre des milliers d'élèves sur la partie intelligence artificielle, donc gratuite de l'application, donc de l'accès à du contenu, à des quiz, à des fiches méthodes, à pas mal de choses, mais gérées uniquement de façon robotisée et automatisée. Et enfin, on avait un modèle premium qui permettait l'accès à des professeurs particuliers. Et c'est vrai que ça a littéralement explosé du fait de la gratuité et du fait de la communication dont on a bénéficié pendant cette période de confinement. Et on a suivi plus de, enfin des milliers d'élèves chaque jour avec une assistance professeure, donc avec des réelles interactions profs-élèves. Et donc, c'est un véritable succès. Et les élèves ont-ils apprécié, ont-ils pu travailler de façon efficace à la maison ? Alors, je l'espère. En tout cas, c'est l'objet de nos enquêtes. Et c'est vrai qu'on est en perpétuelle amélioration et évolution sur le service. Donc là, ce qui a été très intéressant, c'est que sur une durée courte, on a pu avoir un volume important d'utilisateurs et donc récolter un maximum de feedback qui nous permettent de progresser, nous aussi, sur nos produits et de proposer la solution la plus utile et la plus efficace. Donc, effectivement, on a des fonctionnalités qui naissent du fait des retours utilisateurs du confinement. Mais les élèves sont très contents et d'ailleurs nous demandent déjà s'ils vont pouvoir avoir les mêmes privilèges, entre guillemets, à partir de septembre. Et c'est vrai que c'est quand même un point super important que l'on travaille déjà avec les partenaires qu'on a eus pendant le confinement, mais aussi d'autres partenaires que peuvent être les collectivités ou d'autres partenaires locaux, parce qu'on a prouvé que pendant ce confinement, il était possible ensemble de faire de grandes choses sur un territoire, de garantir sur le volume une continuité scolaire. Donc, on ne souhaite pas que ces éléments ou que ces actions soient isolées et résumées à une période de confinement et qu'on attende une prochaine période de crise sanitaire pour réagir. Aujourd'hui, quels sont les objectifs à plus ou moins long terme de Prof en Poche ? Alors, Prof en Poche, de façon très simple, on crée et on déploie des services numériques pour l'apprentissage de 7 à 77 ans. Donc, c'est continuer à faire ce que l'on fait de mieux, rester dans notre cœur de métier et voilà, on engage une levée de fonds pour la fin d'année 2020 qui nous permettra de doubler nos effectifs et de croître à l'étranger. Eh bien, merci mille fois, Vincent Esquilé, et puis belle journée du côté du Pays Basque, car je crois que vous êtes encore un petit peu confinés du côté d'Anglette. Merci à vous, Vincent. À très vite sur NOA. Merci.